Bonjour mon cher Philippe ! Bonjour Philippe ! Alors voilà, nous sommes en été depuis deux semaines et qu'est-ce qui se passe ? En été, il fait chaud ! D'aucuns pourraient trouver ça normal, mais chez nous, non. Il fait chaud au mois de juillet, il neige en janvier, il pleut en octobre, il y a des giboulets en mars. Tout ça, c'est la faute au dérèglement climatique et au réchauffement de la planète. Alors, depuis quelques jours, le grand mot est lâché, canicule. Quel drôle de mot pour désigner une forte chaleur ! Heureusement, l'étymologie nous éclaire. Canicule veut dire petite canule, en rapport sans doute avec le thermomètre qui, comme elle, se glisse parfois à certains endroits. Il y aurait également une autre origine, l'empereur romain canicula, qui, dit-on, transpirait beaucoup et répétait sans cesse « j'ai chaud, j'ai chaud ». Mais laissons-là ces interprétations d'érudit pour nous attacher à ce qui est devenu un phénomène de société, les fortes chaleurs d'été avec lesquelles le pays tout entier doit composer. Au centre des préoccupations altruistes de nos concitoyens, les petits vieux. Vous remarquerez qu'on dit rarement les grands vieux, comme si l'allongement dans le temps rapetissait la place dans l'espace. Les recommandations sont légions pour leur éviter de succomber à la déshydratation, mais je trouve très injuste de vouloir à tout prix les empêcher d'avoir trop chaud. DSK, par exemple, sans être kakochime, il est vrai, ne s'est pas privé d'en avoir des coups de chaud. Et à part une algarade américaine qui aurait pu mal tourner, il a tout lieu de se féliciter de ne pas avoir pris un seau d'eau pour calmer ses ardeurs. Parce qu'on en est là avec le principe de précaution. À partir d'aujourd'hui, si vous apercevez dans la rue une personne âgée qui marche doucement, il est recommandé de lui balancer une bonne bassine d'eau glacée dans la tronche pour lui apprendre à vivre. C'est sûr que ça doit réveiller les plus hébétés. De même, si vous avez des vieux dans votre entourage, faites-les boire de la flotte, éventuellement de force, même s'ils n'aiment pas ça et qu'ils préfèrent leur petit cordial à une eau minérale insipide. Mais la canicule est aussi l'occasion pour les scientifiques de tout poil de faire des découvertes intéressantes. Des chercheurs américains d'une université située près des rocheuses et des grands lacs, entre une réserve d'Indiens Comanche et la réserve du patron, ont trouvé que le soleil brillait et que ces rayons qui chauffaient la terre avaient comme dangereuses conséquences d'assécher l'air. Les mêmes trouveront dans six mois que la pluie tombe des nuages et qu'elle mouille le sol. Nous voilà donc pour quelques jours encore obligés de constater qu'il vaut mieux se protéger du soleil dans la journée plutôt que la nuit, que les blés mûrissent en été, comme le raisin d'ailleurs, et qu'il y a chez nous depuis longtemps déjà des hivers rigoureux et des étés torrides. Le coût du climat déréglé n'est pas d'hier. Au début de la conquête spatiale, il y a presque 60 ans, n'entendait-on pas « il n'y a plus de saison » ? Et ça, c'est à cause des Spoutniks. Merci mon cher Philippe, le petit vieux vous souhaite de bonnes vacances. Merci mon cher Philippe, vous aussi.